Qu'il s'agisse de tsunamis, de tremblements de terre ou même d'éruptions volcaniques, mer nature peut être effrayante et implacable. Cependant, les tornades ont souvent été l'une des catastrophes naturelles les plus redoutées, car elles peuvent anéantir des villes entières en un clin d'œil. Si vous vivez dans une région où les tornades ne sont pas fréquentes, vous devez savoir une chose, elles sont tout à fait terrifiantes. Dans la plupart des pays du monde, les tornades ne sont pas un problème majeur. Cependant, certaines parties du monde, comme le sud des Etats-Unis, sont frappées par des dizaines de tornades chaque année. En gros, une tornade n'est rien d'autre qu'une gigantesque spirale d'air qui tourne à des vitesses pouvant atteindre plus de 100 miles par heure. Ces vents ramassent des débris tels que du bois, des briques, des arbres et même des voitures ou des maisons mobiles. Une fois que ces objets sont aspirés par la tornade, ils tournent sur eux-mêmes et s'écrasent sur tout ce qui se trouve sur leur chemin, soulevant ainsi encore plus de débris et répétant le processus. C'est dans cet esprit que nous vous présentons aujourd'hui quelques-unes des tornades les plus dévastatrices jamais enregistrées. Et ne manquez pas de regarder la première, car c'est de loin la pire. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton « J'aime » et d'activer la cloche de notification. Allons-y ! La tornade Satoria de Dholadpur En 1989, le Bangladesh a été frappé par une terrible sécheresse. Selon les livres d'histoire, le pays n'avait pas vu une seule goutte de pluie depuis plus de 6 mois, laissant la terre naturelle comme un désert sec et aride. Cependant, au milieu de cette terrible situation, la région a également été frappée par un autre phénomène naturel auquel on n'aurait jamais pu s'attendre. L'une des tornades les plus grandes et les plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité. Une tornade avait commencé à se former dans le district de Manik-Gange, mais personne n'aurait pu prévoir à quel point elle serait violente. En peu de temps, la tornade a atteint une taille que beaucoup de gens ne pensaient pas possible. En raison des vents, environ 1300 personnes ont perdu la vie. En outre, au moins 12 000 personnes ont été blessées, dont certaines ont subi des graves blessures mettant leur vie en danger. Après tout, la tornade a laissé dans son sillage un chemin de destruction de 80 km de long. Plus de 150 km² de terre ont ainsi été complètement aplatis. Les experts ont estimé que la force du vent devait être d'environ 418 km par heure, soit environ 260 miles par heure, pour causer une telle quantité de destruction indescriptible. Les habitats d'innombrables animaux ont été détruits et des centaines de maisons ont été perdues dans la catastrophe. On estime que plus de 80 000 personnes se sont retrouvées sans abri et sans endroit où aller. Il a fallu des années avant que la ville puisse se reconstruire. La grande tornade de Natchez Pour la tornade suivante, nous devons remonter le temps jusqu'en 1840. À cette époque de l'histoire des États-Unis, le Mississippi était l'un des États les plus influents de la nation. C'était l'une des plus grandes régions agricoles d'Amérique du Nord. Mais tout cela avait un prix, car de nombreuses personnes qui travaillaient dans les champs étaient des travailleurs non rémunérés, contraints de travailler contre leur gré. En 1840, une tornade, connue sous le nom de Great Natchez Tornado, a ravagé la région et détruit d'innombrables cultures, certains rapports affirmant que la tornade a également déraciné des forêts entières. Malheureusement, nous ne disposons pas de beaucoup de données scientifiques sur cette période, car le pays n'existait alors que depuis 60 ans environ. Cependant, on estime que cette tornade était la deuxième plus grande tornade de l'histoire des États-Unis, et qu'elle le reste encore aujourd'hui. On estime à 317 le nombre de victimes. Cependant, ce chiffre est connu pour être incroyablement inexact, car il y aurait eu un grand nombre de travailleurs non rémunérés qui n'étaient pas documentés, et donc, leurs corps n'ont pas été comptabilisés. Il est possible que le nombre réel de personnes ait été le double ou le triple de ce qui a été officiellement déclaré. Étrangement, il s'agit de la seule tornade de l'histoire des États-Unis qui ait fait plus de morts que de blessés. Bien que plus de 300 personnes aient été décimées, seuls 109 ont été blessés. La scène qui s'est déroulée les 3 et 4 avril 1974 a été décrite comme apocalyptique. Les météorologues américains décrivent un événement qui ne ressemble à rien de connu. En l'espace de 18 heures seulement, plus de 148 tornades ont été enregistrées dans une zone relativement restreinte des États-Unis. Pour aggraver les choses, 15 ouragans ont également été repérés sur le radar. N'oubliez pas que, dans une année normale, il serait bizarre que 3 ou 4 ouragans seulement se produisent en même temps. Cependant, 15 ouragans sont apparus et 148 tornades se sont également formées. Dire que cette situation mettait des vies en danger serait un terrible fémisme. Cela ne ressemblait à rien de ce qui s'était passé dans l'histoire des États-Unis. L'énorme quantité de tornades allait bientôt être connues sous le nom de Super Outbreak. Elles ont commencé dans la petite ville de Maurice, dans l'Illinois. Cependant, en quelques heures à peine, les tempêtes et les tornades ont commencé à se déplacer vers l'Est. C'est alors qu'une tornade de catégorie F4 a été enregistrée à Monticello, dans l'Indiana. Pour mettre les choses en perspective, l'échelle Fujita classe les tornades sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le pire des scénarios. Peu après, la première tornade de catégorie F5 a été observée à Xenia, dans l'Ohio. Cette tempête a fait 33 morts et plus de 1000 blessés. Mais n'oubliez pas que 147 autres tornades se sont abattues sur le pays au même moment. Les tempêtes et les tornades ont fait rage toute la nuit du 3 avril jusqu'à ce qu'elles commencent enfin à s'estomper le lendemain matin, le 4 avril. On estime qu'entre 315 et 330 personnes ont perdu la vie dans cette dévastation. Mais certains pensent que ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé. Cet événement météorologique bizarre aurait provoqué certaines des tornades les plus intenses de l'histoire des Etats-Unis. Des dizaines d'entre elles se produisant en même temps. Les experts pensent que cet événement a été provoqué par une saison de l'anigna particulièrement forte. Cette saison provoquerait des différences de pression atmosphérique supérieures à la moyenne et favoriserait la formation de tornades en Amérique du Nord. Heureusement, un tel événement ne s'est jamais reproduit. La tornade de Tupelo Le 5 avril 1936, une tornade terrifiante a ravagé la ville de Tupelo, dans le Mississippi. Il peut sembler que la plupart des cas dont nous parlons aujourd'hui concernent le Mississippi. Mais gardez à l'esprit que le Mississippi est l'un des états les plus méridionaux des Etats-Unis et que, les tornades restant généralement dans le sud des Etats-Unis, il est logique que le Mississippi est connu des tornades incroyablement puissantes au fil des ans. Après s'être formée, la tornade a commencé à se diriger vers le centre de la ville. Sur son chemin, elle a détruit une maison appartenant à une famille de 13 personnes et a coûté la vie à tous ses membres. Pas un seul membre de la famille n'a survécu ce jour-là. Leur maison a été démolie et il ne restait plus que des tuiles et des briques. Après s'être frayée un chemin jusqu'au cœur de Tupelo, la tornade a commencé à ravager la région de Gumpand. Des bâtiments entiers et tous les résidents à l'intérieur ont été jetés au sol, ne laissant derrière eux que de la terre plate. Toutes les maisons et tous les bâtiments qui avaient été construits le long de Gumpand ont été plus durement touchés que n'importe quelle autre zone au moment du cyclone. Ce qui signifie que le personnel de secours devait concentrer la plupart de ses efforts sur cette zone. Lorsque les sauveteurs sont arrivés, ils ont dû retirer d'innombrables corps de l'étang. En fait, on estime que certains de ces corps pourraient encore s'y trouver aujourd'hui. Cependant, après toutes ces années, Gumpand a été transformé en parc. Selon les rapports des officiels de l'époque, les vents étaient si incroyablement rapides que les aiguilles de pin avaient été arrachées des branches des arbres et lancées dans les racines et les troncs des arbres comme des projectiles. Pire encore, les habitants avaient érigé un grand mémorial en béton plusieurs années auparavant. Celui-ci a également été démoli et il ne restait plus qu'un tas de pierres. Nous ne sommes pas sûrs de la force des vents ce jour-là, mais ils ont pu détruire un monument en béton sans rien laisser derrière eux. On peut dire que ces vents étaient incroyablement destructeurs et incroyablement rapides. Selon les habitants de l'époque, on estime que plus de 900 maisons ont été démolies par la tempête, ce qui signifie que des milliers de personnes se sont retrouvés sans abri après la catastrophe. Gardez à l'esprit que c'était bien avant l'apparition des équipements modernes et des abris contre les tempêtes et que ces personnes n'avaient vraiment aucun endroit où aller après que leur maison leur ait été enlevée. Cependant, il y a un rebondissement intéressant dans cette histoire que nous n'avons pas encore abordé. L'un des survivants de cette catastrophe allait bientôt devenir l'une des personnes les plus influentes du monde du spectacle. Si vous y réfléchissez, quel musicien célèbre connaissez-vous qui est né et a agrandi à Tupelo dans le Mississippi ? C'est exact, le seul et unique Elvis Presley était là pour assister à cette épreuve terrifiante. Certes, il n'avait qu'un an à l'époque, mais ce petit enfant allait devenir l'un des plus grands musiciens de tous les temps. Tornade de Saint-Louis Au moins 255 personnes ont perdu la vie dans cette tornade et plus de 1000 ont été blessées. La tornade qui a frappé Saint-Louis et East Saint-Louis en mai 1896 est toujours considérée comme l'une des pires et des plus meurtrières à avoir traversé le pays. Vers 16h30, les habitants de Saint-Louis ont remarqué qu'une tempête se préparait au-dessus de leur tête. Cependant, ils pouvaient dire que cette tempête ne ressemblait à rien à ce qu'ils avaient vu auparavant. En moins d'une heure, la tempête a pris des proportions inquiétantes et une tornade a commencé à se former. Le cyclone a fini par toucher le sol et a commencé à déchirer la ville. La ville abritait auparavant un magnifique parc vert de plus de 36 hectares. Cependant, après la tempête, le parc n'était plus qu'un tas de gravats et de boues. Pour aggraver les choses, après avoir frappé la ville de Saint-Louis, la tempête s'est déplacée dans le Mississippi et a également commencé à détruire East-Saint-Louis. Là, la tornade a commencé à détruire les bâtiments qui avaient été construits le long de la rivière. Des quartiers entiers ont été rasés, ne laissant derrière eux que des tas de bois et de gravats. N'oubliez pas que tout cela s'est produit en l'espace de quelques minutes. Au total, environ 25% des bâtiments de la zone ont été rasés. Au bout du compte, au moins 255 personnes ont perdu la vie et plus de 1000 ont été blessées. Le problème de cette tornade est l'heure à laquelle elle a traversé les deux villes. Elle a commencé à se former vers 16h30 et en moins d'une heure, elle n'a laissé que des ruines dans son sillage. C'était le moment de la journée où de nombreuses personnes rentraient chez elle après le travail ou faisaient leurs courses quotidiennes. Ainsi, alors que les gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes à l'extérieur, dans les rues et même dans les parcs locaux, ils n'auraient jamais pu imaginer ce qui les attendait. De plus, des lignes électriques ont été arrachées du sol et envoyées à des kilomètres à la ronde. Cela signifie que de nombreux habitants seront privés d'électricité pendant très longtemps. N'oubliez pas que nous sommes en 1896 et que les camions électriques et les générateurs n'existent pas à l'époque. Selon des témoins, les secouristes ont été contraints de se munir de torches à l'ancienne afin de retrouver les corps des personnes blessées, voire plus. En conséquence, encore plus de personnes ont perdu la vie après que la tempête se soit calmée, alors que le chaos commençait à régner dans la ville et que tout le monde s'efforçait de ramasser les morceaux de ce qui venait de se passer. A la fin de la journée, plus de 5000 personnes se sont retrouvées sans domicile après la catastrophe. Les dommages matériels étaient alors estimés à environ 10 millions de dollars. Après ajustement en fonction de l'inflation, ce montant s'élèverait à environ 307 millions de dollars dans l'économie d'aujourd'hui. Voici donc quelques-unes des tornades les plus destructrices et les plus terrifiantes de tous les temps. Comme vous pouvez le constater, les tornades ne sont pas à prendre à la légère et peuvent laisser de sérieux débris dans leur sillage. Malheureusement, des vies sont perdues chaque année à cause des tornades et il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Ces catastrophes naturelles peuvent survenir sans prévenir et laisser des villes en ruines en quelques minutes seulement. Si vous voyez vous-même une tornade, il est préférable de vous mettre immédiatement à l'abri ou de trouver un mur intérieur dans votre maison et d'attendre la fin de la tempête. Il faut toujours s'attendre au pire lorsqu'il s'agit de tornades et ne jamais quitter sa maison sans l'accord du météorologue local. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada